Ali Benarbia, Jonathan Maccardi sont chauds, on file en Angleterre tout de suite les gars retrouver Philippe Auclair. Salut Philippe ! Salut Nicolas ! Salut ! Salut Ali ! Salut Jonathan ! Salut Philippe ! Il doit être content Ali ! Oh là là ! Je vais te dire, tu fais une sauce tomate avec les pâtes... Je me suis rigolé ! Tu fais une galantine de Bruyne, tu te fais... Exactement, je me suis régalé ! 5-0 là c'était... Tiens on vous rappelle vite fait quand même les résultats de cette quatrième journée de Première Ligue, 5-0 pour Man City face à Liverpool, pour l'Arsenal qui s'est relancé face à Bournemouth 3-0... C'est pour ça qu'il est guiré Philippe là ! Brighton qui a battu West Brom 3-1, Tottenham est allé gagner 3-0 sur la pelouse des Vertons, victoire de Watford 2-0 face à Southampton, c'est l'une des surprises de ce début de saison Watford. Chelsea est allé gagner à Leicester 2-0 et 2-2 entre Stock et United et du coup au classement, on a deux équipes en tête, deux équipes de Manchester vous l'aurez compris. United et City avec 10 points donc aucune équipe n'a fait le carton plein pour l'instant ce début de saison. On a Chelsea derrière avec 9 points et Watford quatrième avec 8 points. Avant de revenir sur cette grosse affiche Philippe, on va revenir sur quand même le buzz du jour, c'est Serge Aurier qui a fait une interview qui a été publiée sur Youtube qui a expliqué les raisons de son départ de Paris. Alors je le cite, voilà c'est sûr... Vas-y, je suis assis, j'ai ma tasse de thé, je t'écoute à l'anglaise. Ma décision a été prise par rapport à un problème qu'on sait tous, ça fait référence à la fameuse vidéo qui a été diffusée sur Periscope en février 2016. J'étais empoisonné et à partir de là je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus m'exprimer. Je sais que j'ai manqué de respect au club et c'était important pour moi de repartir sur une grande saison et des données le maximum. Il parle ensuite de Nasser Al-Khalaifi, le président du Paris Saint-Germain. Mon moyen de le remercier était de rester et de faire une grande saison en donnant le maximum. Je me tenais à carreau tous les jours mais je ne me sentais plus à l'aise car je devais toujours faire attention à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. Voilà, il fait quand même son mea culpa on va dire Serge Aurier. Si faire attention, c'est faire attention à ne pas faire de conneries comme il a fait, c'est qu'il a un sérieux problème le garçon. En tout cas il s'excuse, il explique qu'il a manqué de respect au Paris Saint-Germain. Comment ça a été perçu ça en Angleterre Philippe ? Écoute pas trop. Voilà, il s'en fout. Est-ce qu'ils sont au courant de la réputation et des casseroles qui se traînent en arrivant ? Oui. Il avait quand même... C'est ça qui est bloqué donc il y a un problème. Je peux te dire que ce n'était pas passé inaperçu. Mais pas que c'est ennui judiciaire mais le périscope, l'épisode où il met à carrément sur les chambres. Les ennuis judiciaires n'oublient pas qu'il avait été bloqué à la frontière ou plutôt il n'avait pas passé à la frontière à cause de ça. Il a été renvoyé. Est-ce qu'il était au courant ? Donc on est totalement au courant. Mais c'est passé inaperçu. C'est passé inaperçu. Et moi j'attends de voir. Je te dirais qu'on est tellement dans d'autres débats en ce moment que celui de Saint-Germain est vraiment une note en bas de page, en fin de chapitre, au bout du bouquin. Pour l'instant on n'en parle pas. Et bien parlons football. C'est la grosse affiche de cette journée et c'est le gros carton aussi. Manchester City qui s'impose 5-0 face à Liverpool. Doublé de Gabriel Jesus. Doublé de Sané qui est rentré en cours de jeu. Un but d'Aguero. Le rouge de Sané. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur ce match. Oui, j'ai eu la chance d'être à ce match. La chance et la malchance. Parce qu'on a vu en fait deux matchs en un. On a vu un match jusqu'à l'expulsion de Sadio Mane. Et on a vu ensuite une équipe de Liverpool qui n'est pas équipée du tout pour jouer à 10 contre 11. A essayer de revenir au score contre une équipe de Manchester City qui a des arguments offensifs qui sont quand même assez exceptionnels. Ce que j'ai vu, c'est un grand Kevin De Bruyne. Mais bon, ce n'est pas tellement nouveau. On parle d'un joueur qui fait vraiment partie de l'élite du football européen. J'ai vu du côté de City une belle entente entre Gabriel Jesus et Koune Aguero. La saison dernière. Mais là, tu l'as vu. Alors tu sais que Julien Momon, qui est notre statisticien sur SFR Sport, il avait calculé. Ils ne sont fait qu'une seule passe dans le match. Et c'est la passe D d'Aguero pour Gabriel Jesus. Donc ils ont tous les deux marqué. Mais ils ne sont pas forcément très complices sur le terrain. Non, ça reste encore poussif, je trouve. Ça reste poussif, sauf si tu parles de la combinaison entre les deux. Même si jamais tu as la passe D'Aguero de Koune Aguero, le caviar. Enfin bon, ce n'est même pas un caviar. Je pense que tu l'aurais mis Nicolas. Sans problème. Et la passe D'Aguero de Mendy, elle n'est pas mal. La passe D'Aguero pour Sané. D'ailleurs, il y a un truc, Ali, il faudra que je comprenne. Parce qu'on a parlé avec Benjamin après le match. Mais visiblement, il y a une relation très proche, très étroite entre Leroy et Sané et Benjamin Mendy. Tu sais quoi ? On va l'écouter justement Benjamin Mendy, puisqu'il était à ton micro tout à l'heure à ton micro SFR Sport. Écoutons la réaction de Benjamin Mendy après cette victoire 5-0 de City face à Liverpool. Au début, c'était un peu plus compliqué. On a réussi à mettre ce but que Koune met pour mener au score. Ensuite, ils prennent le carton rouge. Notre gardien, il sort au bon moment. Et la faute, après, je ne suis pas là pour les décisions arbitrales. Mais je pense que c'est mérité. Après, on a développé notre jeu. C'est vrai qu'à 10, c'était plus simple pour nous. Mais on a produit un beau football et on a été efficace. C'est déjà la petite coqueluche, non ? Ben, un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'il est génial. De toute façon, on dit souvent que parce qu'une équipe est à 10, c'est normal. Mais en fait, non. Parce qu'on a vu beaucoup d'équipes avoir des problèmes à jouer contre des équipes à 10. Mais en fait, attends, juste Philippe. Le problème là, c'est que Liverpool, si tu veux, quand même devait sortir. Et que quand tu joues en 4-4-1, comme ça a été le cas pour Liverpool après l'expulsion de Sané. Avec les défenseurs en bois qui ont... Excusez-moi, Mané, qui était mine de rien... Parce qu'il faut également en parler. Parce que jusqu'à son expulsion... Non mais il déroulait, hein, Liverpool. Liverpool était supérieur. Mais il y a deux choses, attends. Il y a un score et Mané était fantastique. Tout simplement fantastique. Il y a deux choses, c'est que, oui, tu as raison. Mais bon, Liverpool, on va se répéter de semaine en semaine. Mais avec les individualités qu'ils ont en défense, ça ne sera pas possible. C'est compliqué. On l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Oui, en effet, on le re-redira. Parce que c'est une équipe déséquilibrée. C'est une équipe comme elle l'était l'an dernier. Ils n'ont pas, en l'occurrence... Ils ont acheté des joueurs de très grande qualité. Mais ils ne les ont pas nécessairement achetés dans les compartiments où il fallait... Et voilà, ils vont le payer. Et le deuxième point, c'est que... Bon, tu nous as parlé de la relation entre Agüero et Gabriel Jesus. Mais moi, je trouve que ça reste quand même assez rudimentaire. Et j'ai l'impression que ça se voit encore plus. C'est les mouvements, je n'en attends, qui m'ont plu. Philippe, c'est la façon dont ça se bougeait. C'est deux joueurs intelligents. Mais c'est l'impression que j'ai d'autant plus depuis le début de la saison avec Agüero. C'est que j'ai l'impression que le mariage entre Agüero et Guardiola, c'est un mariage où, tu vois, les deux personnes essaient de se forcer à le terme et ça ne marchera jamais. Oui, mais ce n'est pas important que ce soit Guardiola ou Agüero. C'est que maintenant, et ce qui est bien pour Agüero et Jesus, c'est que Guardiola ne fait pas jouer un et l'autre après. C'est ce qui va bien se passer si les deux jouent ensemble. C'est surtout ça. Il ne reste plus qu'une minute trente, même pas, mon cher Philippe. Tu veux parler de quoi ? Il y a eu Stock United 2-2. Alors, c'est les premiers buts encaissés par Mourinho cette saison et premiers points perdus. Arsala qui bat Bournemouth 3-0. Leicester qui s'incline, ou plutôt Chelsea qui s'impose à Leicester 2-1. Ou Tottenham qui gagne 3-0 à Everton. Je crois que le plus gros, c'est Tottenham qui gagne à Everton 3-0. Parce que ça, c'est une grosse surprise. C'est une claque. Alors, avec Wayne Rooney qui est titulaire, qui lui aussi a quelques déboires, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Koeman n'avait pas apprécié. Non mais c'est le cas de le dire. Oui, absolument, tu l'as très très bien dit. Et alors oui, donc surprenant pour toi. Avec Harry Kane qui atteint les 100 buts je crois avec Tottenham, c'est ça ? Il est en 100-1 maintenant, ça y est. Il a passé la barre des 100, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et c'est en fait, il est arrivé à la barre des 100, il l'a passé plus vite que Thierry Henry. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Non, 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 mais je t'avouerai franchement, je m'attendais à quelque chose d'autre de la part d'Everton. Je t'avouerai également ne pas avoir vu le match. Je vais le regarder maintenant. On te l'a spoilé alors. Comment ? On te l'a spoilé. Non, 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 j'avais le résultat, ça y est, aucun problème de ce côté-là. Par contre, la surprise la moins surprenante, c'était Watford à Southampton. J'avais mis une petite piacette dessus, je vais vous le dire, Dekka. Moi aussi, parce que c'est Marco Silva. C'est un super manager, super manager. Et portugais ? Oui, il y en a quelques-uns de cette nationalité qui ne sont pas mauvais. Merci Philippe en tout cas. Très très vite, à après-demain j'imagine pour le grand tafeur. On entendait Jean-Louis Tour d'après ce qu'on me dit. Exactement, tout à fait. Qui c'est celui-là ? Un mangeur de steak. Un mangeur de steak. De protéines alors. Un mangeur de barbac. Lui, il mange de la barbac et le gras dans le gras, le gras c'est la vie. Merci beaucoup, bonne soirée Philippe. Très vite. Très très vite. Ciao, ciao. C'est déjà fini les mecs. Ouais, ouais, ouais. Et porto alors, porto ? Hein ? 3-0, je te l'ai dit tout à l'heure. Fini ? Avec un but de Maréga, le 3-0. Merci Ali Benarbia. Merci Nicolas. Merci Jonathan Marcardi. Ciao Jonathan. Et demain, Marseille-Rennes. Et ouais, demain Jérôme Thomas il va peut-être se relancer. Ou il va peut-être faire encore plus. Je suis parteur du Stade Reine. Ils vont me bouffer des galettes. Rêvez pas trop. Tiens, sachez que... Triple et Dirokisaka. Luis Gustavo est suspendu. Mitroglou est blessé. Payet et Rami sont de retour. Yab Denour est convoqués pour la première fois. Triple et Dirokisaka. Et ben on aura la réponse demain. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour l'after. Bisous, bonne soirée. Ciao les gars. Triple et Dirokisaka.